Donc c'est le tout premier meet-up, alors je ne sais pas si vous connaissez déjà Redis, petit sondage qui connaît Redis ? Qui ne connaît pas Redis ? Bon d'accord. Donc on va présenter un petit peu ce qu'est Redis, ce qu'on peut en faire, qui développe Redis. L'idée c'est aussi de discuter, de répondre aux questions. Donc ce n'est pas un meet-up où je vais être pendant deux heures en train de faire des drangesses et de faire un show. Ça peut et ça doit être interactif pour répondre aux questions, parce que de toute façon vous avez tous des questions différentes je pense. Et l'idée c'est également de voir ensemble les prochains meet-up, parce que grosso modo je planifie d'en faire à peu près un par mois. Donc voilà, alors le prochain j'ai déjà le sujet, on en parlera tout à l'heure. Mais pour les suivants, voilà, c'est libre en fonction de ce que vous souhaitez. Ça peut être même potentiellement vous qui présentez, si vous avez fait un projet avec Redis, que vous aimez bien, que vous avez envie de présenter un sujet par exemple. Ça peut être sur la page meet-up, vous n'avez pas un sujet que vous voulez présenter, mais vous avez un sujet que vous aimeriez voir présenter. Donc là vous pouvez le demander sur la page meet-up et ça peut être moi comme quelqu'un d'autre qui se sente l'âme du présentateur pour le présenter et essayer de répondre aux questions. L'idée c'est réellement que ce soit un fonctionnement, c'est pas, on n'est pas sur un canal de communication commerciale, on est sur un canal purement communautaire. Et chacun apporte vraiment ce qu'il veut et demande ce qu'il veut et on essaye de répondre à tout le monde. Donc voilà, alors l'idée c'est qu'effectivement, éventuellement je commence par me présenter, j'ai oublié de le faire. Donc je suis François Serbel, j'ai un lourd passé de geek, concrètement l'open source j'ai commencé en 1994 avec un kernel 1. Et depuis, en fait j'en suis jamais vraiment sorti. Donc je suis passé par le monde des SS2I, dont le décisionnel. Je suis passé par, ensuite je suis allé chez les éditeurs, donc j'ai fait un premier éditeur open source qui était Jaspersoft, qui était donc une start-up californienne qui s'est fait racheter par Tipco. Suite à quoi je suis passé chez un autre éditeur open source qui était Couchbase, enfin qui est toujours. Et aujourd'hui je suis chez Redis Labs, donc l'entreprise dont je vais vous parler aussi un petit peu, qui est derrière finalement Redis. Je te revois là. Alors je ne suis pas venu tout à fait tout seul. Déjà, un grand merci à Zéunica et à Gwen d'ici présent de nous accueillir. Et je suis également venu avec Georges Carbonel, qui lui aussi est de Redis Labs. Georges, tu veux dire le nom ? Oui, donc je suis responsable pour Redis, Redis France. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir m'aider à moi à la fin. Si vous avez des besoins de support ou des questions, vous voulez aller un petit peu plus vers la version Enterprise. Là le sujet des produits, c'est pas du tout ça. Et moi j'ai également un passé, un autre passé d'éditeurs et de sociétés, notamment de Redis. Également Jaspersoft, nous sommes des partenaires en crime de la première source. Le monde est petit. Exactement. Donc, Redis est donc développé par quelqu'un qui s'appelle Salvatore Sanfilippo, qui était un italien comme son nom l'indique, et qui vit en Sicile. Il a commencé à faire cette base de données en 2009, me semble-t-il. Et c'était plus pour répondre, je dirais, à un besoin de cash, ce genre de choses. Et c'était quelque chose, c'était une base de données avec les valeurs, en mémoire. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, il y a eu du succès, et vers, on va dire, vers 2011, il me semble. Alors, lui, il a été employé de différentes entreprises, VMware, puis ensuite Pivotal, qui l'employait pour sponsoriser le projet Redis. Et ce qui s'est passé, c'est que, vers 2011, à peu près, il a basculé chez Redis Labs, toujours pareil, pour continuer à développer Redis, en tant qu'employé de Redis Labs, parce qu'il a trouvé que, justement, Redis Labs avait une approche par rapport à Redis qui n'était pas mal. Donc, aujourd'hui, il est toujours chez nous, et il continue à développer Redis. Ce qui s'est passé, c'est que, par ailleurs, la société Redis Labs a voulu faire une version Enterprise basée sur Redis. Et simplement, à l'époque, il y avait un besoin de base de données en cluster, il y avait un besoin de persistance, il y avait un besoin de disponibilité, des choses qui n'existaient pas encore dans la version communautaire. Et donc, Redis Labs a implémenté ses algorithmes de clusters, ses algorithmes de réplication, ses algorithmes de clusters et... Oui, principalement clusters et réplication pour la haut dispo. Et donc, après ça, ça a été également implémenté par Salvatore dans la version communautaire. Donc, on a deux produits qui s'appuient sur la même chose, qui avancent en même temps, mais pour lesquels certaines fonctionnalités sont implémentées, existent les deux côtés, mais sont implémentées d'une manière différente. Et voilà. Mais au final, on est sur la même base. C'est une base, donc, de données clés-valeurs en mémoire. Alors, vous allez me dire, en mémoire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on ne tombe ? On a de la persistance aussi dans Redis. Et là où Redis est très intéressant, c'est que Redis ne se contente pas, je dirais, de stocker du clé-valeurs bêtement. Il stocke des valeurs qui sont typées. Alors, une clé, ça peut être un identifiant, peu importe lequel, client 1, 2, 3, par exemple. Et la valeur, ça peut être, par exemple, une chaîne de caractère. Alors, si on a une chaîne de caractère, évidemment, on va être limité sur les opérations qu'on peut faire. On va pouvoir récupérer la chaîne de caractère, GET. On va pouvoir envoyer la chaîne de caractère, 7, 1, 2, 3, ma chaîne de caractère. Et puis, voilà. Maintenant, si au lieu d'une chaîne de caractère, on décide de stocker un autre type qui va être un type numérique, on va toujours pouvoir faire un GET et un 7 pour affecter la valeur et la récupérer. Mais on va également pouvoir demander à Redis d'effectuer une opération sur cette valeur sans même, nous, la récupérer. C'est-à-dire que l'application peut dire à Redis, voilà, incrémente la valeur. Je veux le résultat. Ça évite de récupérer la valeur, de l'incrémenter, de la renvoyer. Et puis, évidemment, quand on est dans un contexte paralysé, ça évite les problèmes de conflit. Après ça, ce qui se passe, c'est qu'on a d'autres types. On va avoir des types de type liste, par exemple. Alors, une liste, c'est quelque chose qui est ordonné. Et une liste, on va dire, voilà, par exemple, je peux faire un 7 de ma liste, un GET de ma liste, bien évidemment. Mais je peux très bien dire aussi, rajoute tel élément au début de ma liste. Rajoute tel élément à la fin de ma liste. Dépile un élément de ma liste. En fait, la liste peut être utilisée comme une pile. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, Redis, il a aussi des opérations qui permettent de travailler entre les listes. On peut très bien avoir une liste de jobs, une liste de tâches à effectuer, et une liste de tâches qui sont en cours d'exécution. Et en une opération atomique, un des processus qui travaille sur les tâches à exécuter, il peut dire, en une opération, dépine-moi une tâche et empile-la sur l'autre liste. Dépine-moi une tâche à exécuter et empile-la sur la liste des tâches en cours d'exécution. Et je récupère en même temps la tâche. C'est la même clé, ça, ou c'est deux clés différentes ? Sur deux clés différentes. Et on peut même faire ça de manière bloquante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, récupère la prochaine tâche à effectuer sur la liste des tâches à effectuer, pousse-la dans la liste des tâches en cours d'exécution, mais si j'en ai pas à effectuer encore, ça va être bloquant jusqu'à ce que j'en ai une. Donc on peut avoir tout un pool de workers qui attendent des tâches à traiter, et puis chacun va traiter les siennes sans conflit, sans rien, tout va se faire de manière assez fluide. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire je donne-moi la prochaine tâche, que ça reste bloquant, et genre si notre cliente crache, remettre la tâche à un petit rebâche ? Non, à ce moment-là, il va falloir plutôt l'implémenter sous la forme d'un algo, en disant que si une tâche reste dans la file en cours d'exécution trop longtemps, et qu'on voit plus le worker ou un truc comme ça, on la renvoie de l'autre côté. Après ça, on a d'autres types de valeurs, on va avoir par exemple les haches. Les haches, c'est sympa, les haches, c'est comme un enregistrement, c'est-à-dire que pour la clé 1, 2, 3, je peux très bien avoir comme valeur un ensemble, un tableau avec un ensemble de champs, le nom avec Cervel, le prénom avec François, et ainsi de suite. Et du coup, je vais avoir bien évidemment toujours la possibilité de faire un get ou un set sur la totalité de mon hash, mais je peux également juste changer un des champs, la valeur d'un des champs, ou récupérer la valeur d'un des champs, ou incrémenter un des champs quand c'est un champ numérique. Du coup, je n'ai pas besoin de récupérer encore une fois mon hash pour travailler dessus. Je peux travailler sur des sous-ensembles de mes valeurs. On va avoir les sets et les sorties de sets. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est des ensembles. C'est un peu comme les listes, sauf que ce n'est pas ordonné dans le sens où il y a un premier et un dernier, ce n'est pas ni une FIFO ni une FIFO. C'est un peu comme la liste de course, là pour le coup, vraiment, puisque je marque Farine dans le set liste de course, et puis ma femme qui se rend compte qu'on n'a plus de Farine, elle veut marquer Farine aussi, elle le marque, sauf que c'est unique, donc au final, elle ne va rien rajouter. Il ne va pas y avoir deux fois Farine dans la liste de course, ce qui serait embêtant une fois arrivé dans le supermarché. Donc le set, lui, va avoir d'autres usages, et on a une variante du set qui est le sorti de set, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, mais scorer. Chaque clé a en face non seulement une valeur, mais un score. Le score, typiquement, ça va être un timestamp, ou ça va être une priorité. Et donc, on va pouvoir demander à Redis, donne-moi les dix premiers du sorti de set, et ça va me donner le top 10 du sorti de set. C'est pareil, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur les listes, on a des fonctionnalités primitives de gestion des listes qui sont très intéressantes, comme par exemple, je peux, depuis mon application, j'ai eu un achat, j'ai quelqu'un qui m'a passé une commande, sur un produit, admettons, je peux pousser en début de liste le produit qui a été acheté, et je dis aussi à Redis, tu me trompes la liste à dix valeurs. Donc ça signifie que je décale ma liste, j'insère mon article acheté, le dernier article acheté en tête de liste, et je trompe ma liste à dix, donc concrètement, j'élimine le onzième qui a débordé. Et donc au final, cette liste, elle va être capée à dix éléments, ce sera mes dix derniers articles achetés, par exemple. Donc voilà, on a un certain nombre de types de valeurs, et pour chacun de ces types de valeurs, on a des primitives qui permettent de les manipuler directement dans Redis. Maintenant, on peut vouloir avoir des types de valeurs qui n'existent pas dans Redis, pourquoi pas ? Imaginons par exemple du JSON, pourquoi pas ? Eh bien, Redis a un avantage, c'est que Redis, on peut écrire des modules, des plugins pour Redis. Donc concrètement, Redis est écrit en C, et en C, tout simplement en C. Et il suffit d'écrire un bout de code en C, de le compiler sous la forme d'une bibliothèque partagée, et de dire à Redis, hop, tu le charges en mémoire dans le processus principal. Et du coup, bon, il y a juste besoin d'avoir un point d'entrée dans le module, le point d'entrée qui va permettre de s'enregistrer, et ça va rajouter dans Redis le type de données que vous aurez à implémenter avec les primitives que vous auriez à implémenter dedans. Pour vous donner un exemple, Redis est très souvent utilisé comme cache. Pourquoi ? Parce que c'est une base de données clé-valeurs, dont la valeur peut être une string, donc à laquelle la base de données n'y comprend rien, mais c'est pas grave, elle est à stock. C'est en mémoire, ça va super vite, et donc concrètement, clé-valeurs en mémoire, faible latence, super rapide, ah ben on peut en faire un cache, oui. Mais pas que, on peut en faire plein de choses, autre qu'un cache avec les autres étiques, mais on peut en faire un cache. Et donc, dans ce cadre-là, je me suis dit, c'est sympa, mais un cache, ça signifie que mon application, elle commence par interroger Redis, le cache, elle ne trouve pas la valeur, elle va interroger la base de données derrière, elle récupère la valeur, elle la pousse dans Redis, et elle l'utilise ensuite. Bon, ok, d'un point de vue développeur, l'intérêt est assez moyen finalement, et c'est un peu dommage. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un truc, pour l'instant, c'est encore une preuve de concept, je ne l'ai pas publié sur GitHub, enfin, je l'ai publié sur GitHub, mais je ne l'ai pas encore annoncé, on va dire. Ce n'est pas très bien codé, mais l'idée, c'est ça, c'est que je demande à Redis, donne-moi le résultat de Select Étoile from Customers. Et s'il l'a, il me le renvoie, s'il ne l'a pas, mon module, c'est un module que j'ai fait, mon module, il va se connecter, en l'occurrence là, à un MySQL, faire l'opération, récupérer le résultat, le stocker avec un TTL dans Redis, et me le renvoyer. Du coup, ça devient un cache qui est complètement transparent, c'est un proxy finalement, qui fait cache. Alors, moi, je me suis amusé à le faire avec MySQL, mais on peut le faire avec ce qu'on veut, on peut le faire avec du PostgreSQL, mais on peut le faire aussi avec du NoSQL, autre, on peut tout à fait s'amuser à faire ça sur du MongoDB, ou sur une autre base. Ça devient un cache transparent. Alors, après ça, il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est juste pour illustrer ce qu'il est possible de faire avec un module. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres modules qui existent, des modules de Machine Learning, par exemple. On peut tout à fait utiliser un Spark pour analyser des données et en déduire des règles de Machine Learning, et ensuite, on les met dans Redis pour que ce soit Redis qui les serve et qui les applique, on va dire, ces règles-là. On peut faire... Il y a un module de Full Text Search également. Tout à l'heure, je vous entendais parler d'Elasticsearch et de Logstash. On a un module qui implémente du Full Text Search et qui va être relativement performant puisque tout se passe en mémoire, en fait. Donc, il y a une latence autant à l'indexation qu'au requêtage qui est très faible. Du C en mémoire, ça va vite à priori. Alors, la différence entre Redis Open Source et Redis Commercial, en fait, Enterprise, ici, on a Redis Open Source, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où Redis Labs a voulu faire une version commerciale, il y avait besoin de fonctionnalités de clusters et de disponibilités qui n'existaient pas à l'époque, et donc, Redis Labs a fait une surcouche par-dessus qui est la couche bleue qui va apporter justement ces fonctionnalités-là, tout en restant compatible avec Redis, bien évidemment, parce que Redis Labs veut suivre les versions de Redis à ce niveau-là et veut continuer à exposer en sortie l'API standard de Redis, de sorte que les applications puissent discuter sans même savoir que c'est la version Enterprise ou la version communautaire, peu importe. Donc là, concrètement, il y a eu un proxy d'implémenter puisque ça permet d'avoir un seul et unique point d'entrée et de discuter le langage Redis sans même savoir l'architecture qui est derrière. Le proxy, on va dire, il a une tâche qui est de masquer complètement la topologie du cluster, le fait que ce soit un cluster, le fait qu'il y ait de la haute disponibilité ou pas, peu importe. On parle à un proxy et le proxy, on lui donne juste je veux récupérer le client 1, 2, 3 et c'est lui qui se débrouille, il sait où aller le chercher, il sait où aller l'écrire, il sait toutes ces choses-là. Il y a également un gestionnaire de clusters pour provisionner, alors c'est sur la diapo suivante en fait, pour provisionner les nœuds, pour rebalancer les nœuds, pour redistribuer les données, pour faire croître la base de données d'une manière ou d'une autre, pour assurer également la continuité de service en cas de défaillance d'un nœud ou d'un processus, peu importe. Et puis, il y a une API qui permet de piloter, je dirais, le cluster manager pour pouvoir discuter avec lui. Alors, cette API, elle est disponible en API REST et elle va permettre de récupérer des informations de monitoring et puis, pourquoi pas, de définir des règles en fonction de ce que l'on récupère en statistique et en monitoring pour intervenir sur le cluster manager et lui demander de démarrer un nouveau nœud ou ce genre de choses de manière complètement automatique. sur cette API REST, il y a des outils lignes de commande dans le même esprit, ceux de Redis Labs sont dans le même esprit que ceux de la version de Salvatore et pour manipuler le cluster, il s'appuie sur la API REST et puis, il y a une interface web qui permet de le faire également. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, Redis, quelle que soit l'architecture et quelle que soit la solution utilisée, fonctionne en cluster. c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des nœuds, chacun des nœuds va héberger des processus Redis. Quand on a une base de données qui est répartie sur plusieurs nœuds, en fait, on a un processus de stockage Redis qui est démarré sur chacun des nœuds et qui va stocker une partie des données. Ça peut être stocker une partie des données complémentaires par rapport aux autres, dans le cas où je distribue mes données. Ça peut être stocker une partie des données redondantes par rapport à une autre instance Redis sur un autre nœud pour avoir de la réplication. Dans les deux cas, ça fonctionne de la même manière. Donc, le fonctionnement est le même. Après ça, dans les deux cas, on a besoin d'avoir un nombre de nœuds qui soit impair. Ça, c'est un grand classique puisque, en fait, l'idée, c'est juste que quand on a un split réseau, que des deux côtés, on soit d'accord sur au moins un point, j'ai la majorité ou j'ai pas la majorité. Comme ça, même si on ne discute pas entre nous, on sait que c'est moi qui ai la majorité ou c'est pas moi qui l'ai et du coup, on peut prendre des décisions en fonction de ça pour éviter les problèmes de split brain dans un cluster qui font que il pourrait y avoir les deux moitiés du cluster qui se déclarent maîtres sur les données. Et donc, du coup, si les applications peuvent écrire des deux côtés parce qu'on a deux jeux d'applications différents, peu importe les raisons, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer jusqu'au moment où le réseau va revenir. Là, ça va peut-être moins bien se passer. Ou du moins, ce sera moins predictable, on va dire. Tiens, j'ai un meetup bali, là. Alors, Redis est multitenant. C'est-à-dire que dans Redis, on va pouvoir avoir des bases de données clés-valeurs et on va pouvoir avoir, on va dire, des processus Redis qui héberge plusieurs bases de données différentes scindées. Un petit peu comme Oracle avec ses schémas, en fait. Donc, là, la méthode de fonctionnement est un tout petit peu différente puisque dans la version communautaire sur un processus, on a plusieurs bases de données, plusieurs espaces de nommage qui peuvent coexister dans un processus et dans les instructions, on dit, voilà, je me mets sur tel espace de nommage, je me mets sur tel autre espace de nommage et ainsi de suite. Dans la version Enterprise, c'est fait d'une manière un tout petit peu différente, c'est-à-dire que chaque instance de Redis n'est utilisée que par une seule base de données. On la sous-utilise en quelque sorte puisqu'on la limite à une base de données. Ça veut dire que derrière, ça a été fait par Redis Labs de manière à pouvoir complètement séparer les bases de données et si je décide de déplacer un morceau d'une base de données d'un nœud à un autre, je ne déplace qu'un morceau d'une seule base de données. Je peux, j'ai là une granularité plus fine par rapport aux opérations d'administration. Donc, je dirais à la limite peu importe, ce qui est intéressant c'est de voir que sur des nœuds, on a des processus Redis qui tournent. Un processus Redis, alors ne faites pas des bons, mais un processus Redis c'est monothread. Ça peut surprendre aujourd'hui, mais non, c'est bien fait exprès. C'est bien voulu, ça ne changera pas, c'est un choix de conception. Pourquoi ? Parce que sur quelque chose qui n'est pas parallélisé, qui est monothread, automatiquement, les conflits, ça se gère bien puisque tout est séquentiel. donc on n'a pas de concurrence d'accès. Et Salvator a fait ce choix-là parce que justement, gérer a priori les conflits alors qu'ils vont se produire que rarement, c'est un surcoût beaucoup plus important que d'empêcher les conflits dès le début d'arriver en faisant quelque chose de monothread. Alors ce qui va se passer, on va le voir un petit peu plus tard, c'est qu'on peut quand même utiliser plusieurs trades et donc plusieurs cores sur un serveur et heureusement. Et donc là, concrètement, si j'ai une base de données que je dois répartir sur deux Redis, que ce soit parce que, ici, j'ai un réplica qui me permet d'assurer de la haute disponibilité ou que ce soit parce que j'ai décidé de couper ma base en deux, d'avoir la moitié de ma base à deux côtés, j'ai besoin, on va dire, de deux instances Redis. Je démarre des instances Redis sur mes nœuds et derrière, je vais m'adresser à ces instances Redis. Et puis, je vais avoir une autre application qui va arriver en prod et qui a besoin, quant à elle, de quatre instances. Ce n'est pas un problème, on les démarre. Grosso modo, ici, on peut mettre autant d'instances qu'on a de cœur sur chacun des nœuds. Peu ou prou. Alors là, il y a une règle de calcul, mais grosso modo, c'est à peu près proportionnel. Ça signifie qu'on peut également faire d'autres choses intéressantes avec Redis. Imaginons qu'on ait une base de données qui soit dans une seule instance et qui n'utilise donc qu'un seul cœur. Et puis, on la charge, on la charge, on la charge, on a de plus en plus de clients et du coup, elle commence à peiner. Le processus Redis, qui héberge donc 100% des données, on peut lui dire, voilà, des doubles-toirs, un peu comme les cellules finalement, des doubles-toirs et chacune des deux instances Redis va prendre la moitié des données. Chacune va s'exécuter sur un cœur puisqu'on est monasred. Et donc, ça signifie que globalement, la base de données va être parallélisée sur deux cœurs. Et puis, je vais pouvoir continuer comme ça, comme je... Je vais continuer un peu loin. Je vais pouvoir continuer comme ça et finalement, diviser, diviser, diviser ma base de données de manière à avoir N corps qui servent mon jeu de données et donc bénéficient d'autant de puissances de calcul. Sauf que, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que Redis, c'est une base de données en mémoire. Là, je suis sur un nœud. Alors, je peux multiplier le nombre d'instances pour utiliser de plus en plus de cœurs, bien sûr. Il y a un nombre de données, je vais arriver à la limite de la mémoire également et donc, j'aurai besoin d'avoir plus d'espace mémoire. Alors là, ce qu'il est possible de faire au niveau de Redis, c'est que quand j'ai un certain nombre d'instances Redis sur un nœud, je peux rajouter un autre nœud à côté qui va être tout vide et puis je vais demander au cluster manager, que ce soit d'ailleurs l'implémentation Enterprise ou Communitaire, c'est la même chose, je vais lui demander de redistribuer les instances Redis. Il va les redispatcher, ça signifie quoi ? Ça signifie que là, j'ai libéré deux cœurs et j'ai libéré grosso modo la moitié de l'occupation mémoire et là, j'utilise deux cœurs et j'ai, à supposer que les nœuds soient équivalents et j'ai consommé la moitié de la mémoire. Donc du coup, j'ai de la place des deux côtés et je vais pouvoir redécouper, refaire ma petite mitose de chaque côté pour remultiplier mon nombre d'instances que je vais avoir pour gérer ma base de données. Donc là, comme tout à l'heure, je me retrouve toujours avec 10 instances, donc 10 cœurs utilisés pour ma base, donc j'ai augmenté la puissance de traitement, mais j'ai deux fois plus de mémoire en plus, donc j'ai aussi augmenté la capacité mémoire. Tout ça peut se faire de manière complètement transparente. Alors bon, ça concerne plus la version commerciale, donc on va le passer. En ce qui concerne la haute disponibilité, elle est désormais implémentée dans la version communautaire. Alors pas tout à fait comme ce slide-là l'indique, on oublie le côté rack en dessous, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire que quand j'ai une base de données qui utilise deux instances Redis, j'ai la moitié de ma base de données dans chaque instance Redis, je dis voilà, pour chacune de mes instances Redis, je veux avoir un réplica qui soit à même de prendre le relais en cas de défaillance d'une de mes instances. Et donc, de fait, aussi en cas de défaillance de mon nœud. Donc, le réplica va se trouver forcément sur un autre nœud, de manière à ce que le gestionnaire de cluster puisse, en cas de défaillance du nœud ou du processus, dire que maintenant, c'est cet esclave-là qui devient le maître, qui est promu maître. Contrairement à d'autres bases de données, Redis, on ne lit jamais depuis un réplica. On n'a pas besoin. Il y en a qui le font pour les performances. Nous, en ce qui nous concerne, on est en mémoire, quoi qu'il arrive, le maître, voilà, ça peut être la bande passante du réseau, mais sinon, il n'est jamais vraiment saturé. Donc, on ne lit jamais sur le réplica. Je le précise tout de suite. En cas de défaillance, alors, là, c'est propre à la version commerciale. Il y a le proxy qui n'existe pas dans la version communautaire. Les applications sont connectées au proxy et se connectent au maître. L'instance tombe. Le cluster manager dans la version commerciale comme communautaire va changer l'état de l'esclave pour le faire passer en maître. Et là où il y a une petite différence, c'est que mon application qui a été connectée au proxy sur la version Enterprise, elle n'a même pas perdu sa connexion. Simplement, le proxy redirige les requêtes ici. On a juste un petit hop réseau en plus. Dans la version communautaire, le fonctionnement, c'est que c'est le client qui porte une certaine partie de l'intelligence qui est dans le proxy ici qui va recevoir une information de la part du cluster manager auquel il est connecté. Le client a la connaissance du cluster. Il a la connaissance de l'API du cluster. et il va l'interroger pour lui demander où se trouve la donnée à interroger. Tout simplement. Donc, c'est le client qui va demander, faire une nouvelle demande au cluster pour savoir où se trouve l'instance à interroger et qui donc va venir se connecter ici. Ce qui se passe ensuite, c'est que dans la version communautaire, il faut démarrer un nouvel esclave où on va avoir d'autres en SPER, où on va avoir plusieurs en disponible et pour garder la haute disponibilité. Dans la version Enterprise, il y a une petite différence, c'est que le cluster manager maintient une configuration. On vient de demander d'avoir de la haute dispo. donc il voit qu'il n'a plus d'esclave, il en recrée un. Mais le fonctionnement reste le même. On peut tout à fait l'automatiser dans la version communautaire sans aucun problème. Et enfin, le retour à la normale, lui, il ne se fait pas de manière automatique. Le retour à la normale, alors, dans la version Enterprise, on pourrait soit basculer les proxys, c'est à peu près la connexion ici pour que le client se reconnecte, soit basculer les rôles des instances et c'est ce que l'administrateur peut tout à fait faire. Il décide de rebasculer le maître en esclave et l'esclave en maître de manière à éviter ce petit op réseau. Dans la version communautaire, j'aurais tendance à dire qu'on a juste besoin de redémarrer un esclave puisque de toute façon, ce op réseau, on ne l'a pas vu que le client se connecte directement sur l'instance du bon nom. Tu parles du cluster manager, mais c'est un élément qui n'est présent que dans la version Enterprise ? Non, en fait, dans la version communautaire, tu l'as aussi puisque c'est le même binaire, mais selon le nom avec lequel tu le lances, il est cluster manager ou pas. C'est quelque chose qui est dans Redis, dans le binaire Redis. C'est une option de config. Je crois que c'est enable cluster ou quelque chose comme ça dans le fichier de config. Il y a plusieurs lignes à rajouter parce qu'il y a plusieurs choses, mais c'est le même binaire qui le fait. C'est les processus Redis eux-mêmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'essaye de décrire un peu les deux parce que les deux atteignent finalement le même but, mais pas de la même manière. Après ça, alors ça, c'est propre à la version commerciale, le proxy peut tomber en panne également. Donc, s'il tombe en panne automatiquement, les applications clientes perdent la connexion, mais les applications clientes, comme j'ai dit tout à l'heure, elles n'ont pas besoin d'avoir aucune connaissance du cluster. Elles s'en moquent et elles ont juste, elles peuvent être suffisamment bêtes pour tenir là-dessus. C'est le sujet du prochain huit heures. Donc, l'idée, c'est que je perds ma connexion, je réouvre ma connexion. J'étais connecté à basesdedonnées.cluster.com, j'ai perdu ma connexion, je me reconnecte à basesdedonnées.cluster.com. Sauf qu'entre-temps, le cluster, en la version Enterprise, il porte son DNS et il porte un DNS avec une délégation de zone sur sa propre zone. Alors, ceux qui ne suivent pas au niveau des DNS, vous me le dites. C'est bon ? Délégation de zone ? Non ? En fait, .com, acdns, cluster.com, acdns. Quand je demande cluster.com, je commence par demander au .com. Les .com me disent « Ah non, 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 cluster.com, c'est bien sous moi, mais moi, je ne connais pas les machines qui sont dans cluster.com. Il faut demander au DNS de cluster.com. Donc, du coup, dans la résolution DNS, ça va aller... le .com me donne la liste des DNS de cluster.com. Je vais pouvoir aller me connecter au DNS de cluster.com pour leur demander base de données .cluster.com et ainsi de suite. Une délégation de zone, c'est ça, finalement. Enfin, DNS, c'est un sujet qui pourrait durer toute une journée, mais c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que dans la version Enterprise, chacun des nœuds porte un processus de DNS et l'ensemble des nœuds, finalement, chacun des nœuds est serveur de noms pour cluster.com cluster.entreprise.com Ce qui fait que quand je suis dans une entreprise, il y a un DNS qui gère les noms, la résolution des noms au niveau de l'entreprise et quand je m'adresse à quelque chose qui est sous cluster, qui est quelque chose .entreprise.com, c'est les DNS de l'entreprise qui me répondent et quand je demande la résolution d'adresse IP d'une machine qui est base de données .cluster.com les DNS de l'entreprise me disent ok, c'est sous moi, mais moi je ne les connais pas, il faut demander à un tel. pas cluster.com aux nœuds qui sont là. Donc du coup, quand on a une défaillance ici, et bien base de données .cluster.com avance à résolver avec cette IP-là, mais le cluster réagit immédiatement, change l'adresse IP de base de données .cluster.com pour que ça pointe sur ce nœud-là. Du coup, mon client qui n'était pas très intelligent et qui a juste cherché à réouvrir sa connexion, de manière complètement transparente, il se retrouve connecté sur le deuxième nœud de manière sans rendre compte et charge au proxy sur ce nœud-là de rediriger la requête. Alors, ça c'est le fonds. Oui ? C'est deux serveurs physiques différents ou c'est un seul serveur ? Là, dans ce cas, là, c'est deux serveurs physiques. Enfin, ça peut être des VM, ça peut être des docker. Non, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, si on a deux redis sur un même serveur, du coup, il n'y a qu'à ce proxy. Si on a deux redis ? Ça se fait peut-être plutôt au niveau du port si on est sur un même serveur. Oui, non, en fait, chaque base de données dans la version commerciale, c'est un nom plus un port. Si on fait aussi un charbonne, du coup, on a deux charbonnes sur un serveur et il n'y aurait qu'à ce proxy ? Alors, c'est un choix. Dans la version Enterprise, c'est un choix. On peut faire avoir un seul proxy et puis ma-base-de-monnaie.crestaur.com arrive sur ce proxy-là. C'est celui-là qui marche, tant qu'à faire. Arrive sur ce proxy-là et c'est lui qui sait qu'il y a la moitié de la base de données-là et la moitié de la base de données-là. D'accord ? On peut tout à fait, si on a du maître et du maître, si on a du maître et du maître, on peut tout à fait dire au cluster que quand on demande ma-base-de-monnaie.cluster.com, ça renvoie les deux adresses IP de sorte que la résolution round-robin distribue les connexions. Si on a, imaginons, master-master-slav-slav, pourquoi pas ? On peut tout à fait lui dire que base-de-monnaie.cluster.com, ça renvoie les IP des deux proxys qui ont des chars de maître uniquement ou ça me renvoie à toutes les adresses IP, maître ou esclave. C'est un choix. Et de la même manière, pour éviter les hauts réseaux, on peut définir une politique de placement des instances pour que tous les maîtres soient sous un proxy qui corresponde au endpoint de la base de données. En ce qui concerne la version communautaire, elle fonctionne différemment. Elle a un processus qui s'appelle, alors si on est en mode juste haute disponibilité, qui s'appelle les sentinelles. Les sentinelles, ce sont des petits processus qui tournent un peu partout, c'est des agents et ça fait un cluster de sentinelles. On peut les mettre sur les nœuds, on peut les mettre à l'extérieur des nœuds. Et ces sentinelles surveillent en permanence l'état des instances Redis. Quand une instance Redis tombe, à ce moment-là, ce sont les sentinelles qui, entre elles, décident qui est le maître des sentinelles. Et ce maître de sentinelles va promouvoir l'esclave en maître et va définir que l'ancien maître est mort. Du côté de l'application, la bibliothèque utilisée au niveau de l'application, doit être ce qu'on appelle sentinelle-aware, c'est-à-dire qu'elle doit connaître le protocole des sentinelles qui est aussi simple que celui de Redis. Ce n'est pas un souci de ce côté-là, mais elle doit le prendre en compte puisque ce sont les sentinelles qui vont remplacer le DNS dans ce cadre-là. Je perds ma connexion ici, je la perds. Je demande aux sentinelles où est-ce que je dois me connecter. Et c'est les sentinelles qui, ayant promu un ensemble ici maître, vont rediriger les connexions vers le maître. De la même manière, dans la version communautaire, si on est en mode cluster, si on combine le côté haute disponibilité avec le côté sharding, ce n'est pas les sentinelles à ce moment-là, c'est le gestionnaire de cluster qui s'en occupe et qui va avoir le même type de réponse. Mais c'est pareil, il va falloir que la bibliothèque cliente perde la connexion et au moment de réouvrir la connexion, au lieu de faire une résolution DNS, elle demande à l'API cluster où est-ce que je dois me connecter. Donc là, concrètement, si le proxy revient dans la version Enterprise, eh bien, ce n'est pas grave, il est là. On ne va pas faire basculer les connexions, ça veut dire qu'on les coupe comme ici. Donc on ne va pas y couper, même si ça n'aurait pas beaucoup d'impact, du moins pas de manière automatique. Et puis, plus tard, l'administrateur peut décider soit de couper les connexions sur le proxy là-bas pour qu'il revienne ici, soit, comme tout à l'heure, d'intervertir les rôles entre les instances. C'est un choix. Alors évidemment, quand on a une perte d'un nœud, il se produit à peu près la même chose, sauf qu'on combine les deux comportements. Autant dans la version commerciale que communautaire, on combine les deux comportements, ils sont différents, mais on les combine de manière à assurer la continuité de service. Dans la version open source, par défaut, elle est fournie sans proxy. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Il en existe plusieurs. Il y en a un qui est assez connu, qui est celui qui a été développé par Twitter. Mais oui, c'est des gens de confiance et ils ont un certain débit, on va dire. Ils font les choses pas trop mal. Il s'appelle TW Proxy. Mais il ne fait pas partie, je dirais, de Redis lui-même. C'est quelque chose qu'on installe en plus. Par défaut, les applications, toutes les instances des applications se connectent sur les instances Redis, sur les différents nœuds. Si on a une base de données qui est répartie sur trois instances, sur, admettons, trois nœuds, pourquoi pas, ça veut dire que chacune des applications va avoir une connexion sur l'instance dans chacun des nœuds. Trois connexions depuis l'application. De la même manière, si j'ai plein d'applications, chacune de mes instances va devoir maintenir un certain nombre de connexions ouvertes. Dès lors qu'on intercale un proxy au milieu, le fonctionnement du proxy est grosso modo similaire entre le proxy de Twitter, pour celui-là en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs implémentations, et le proxy commercial. Le fonctionnement est à peu près similaire. C'est-à-dire que toutes les applications se connectent au proxy, et après ça, le proxy va optimiser les connexions vers les instances. On va simplifier les choses en disant que le proxy n'ouvre qu'une seule connexion vers chacune des instances. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que si le proxy reçoit je voudrais le client 1, je voudrais le client 2, je voudrais le client 3 de la part des applications, ici le proxy a supposé que le client 1, client 2, client 3, ils soient sur la même instance à 10, il va dire ah, j'ai qu'une seule connexion, donc je vais multiplexer mes requêtes dans ma connexion. Je vais demander à l'instance à 10, donne-moi le client 1, donne-moi le client 2, donne-moi le client 3. Donc déjà, on limite le nombre de connexions. Deuxième tâche du proxy, c'est de faire du pipelining, parce que c'est beaucoup plus sympa de faire du pipelining, c'est beaucoup plus efficace à tout point de vue. d'une part, si je demande, donne-moi le client 1, donne-moi le client 2, donne-moi le client 3, c'est plus long à demander que donne-moi les clients 1, 2 et 3. Pareil pour la réponse. Au niveau de la latence réseau, ça change. Au niveau de la mémoire, ici, au niveau de l'instance, c'est pareil. On n'a pas à gérer plusieurs trames qui arrivent, on n'en gère qu'une seule, et au niveau du temps de traitement, Salvatore est impressionnant là-dessus, parce qu'il va jusqu'au cycle processeur sur ses articles de blog. Et donc, au niveau du temps de traitement, on y gagne également. Donc ça signifie qu'on a une plus faible latence, et on a, je dirais, un débit qui est toujours le même, mais avec une plus faible latence. Juste pour vous donner une idée du degré de perfectionnisme de Salvatore, si vous allez sur son blog, il y a un article, je l'adore. Il est tout simple, c'est pourquoi utiliser des entiers sur 64 bits, si vous n'avez besoin que de 32 bits. Ça va beaucoup plus vite, et il le démontre. Donc voilà, il en est à ce niveau-là par rapport à la qualité de son code. Le code en C, il en est à ce niveau-là. On imagine que là, c'est sympa. Au niveau de la réplication, petite différence également, en ce qui concerne la version communautaire, n'importe qui, en ce qui concerne la version communautaire, on peut passer par un stockage et répliquer ce que l'on a stocké vers l'esclave, qui lui-même va potentiellement aller stocker ça également sur un autre stockage plus long, plus pérenne. En ce qui concerne la version Enterprise, ça se fait directement de mémoire à mémoire, quand le maître a une modification, il l'envoie directement à l'esclave, et ça, ça se passe pas du tout. De la même manière, sur le côté persistance disque, parce que une base de données en mémoire, c'est sympa, mais c'est pas une base de données si quand on éteint un nœud, on perd la moitié de ses données. Du moins, c'est moins sympa, c'est moins utile, on va dire. Ce qui se passe, c'est qu'on peut, sur chacune des instances Redis, lui dire de persister ses données sur le disque. Veganisme, il est là dans toutes les versions. Il y en a deux. Il y en a un premier, c'est un mécanisme de snapshot. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, toutes les X minutes, tu me mets ta mémoire, l'intégrité de l'espace mémoire, tu me le mets sur un fichier. Concrètement, c'est un fichier binaire. Et concrètement, tout à l'heure, je vous ai un peu menti, je suis désolé, mais à coup de temps. C'est pas tout à fait, tout à fait monothread. En fait, c'est monothread, pas toujours, mais en plus de ça, ça peut se forquer. Ça parle à tout le monde, les forks ? Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est que, ici, à intervalles réguliers, l'esclave va se forker. Automatiquement, il a une copie du processus, mais il a également une copie de l'espace mémoire. Alors, c'est pas vraiment une copie, mais on peut considérer que si. figé au moment du fork. Et derrière, le fork qui est là va s'occuper d'écrire les données sur le disque, pendant que les slaves, le père du fork, va continuer à recevoir les modifications dans son espace mémoire. Donc, on a un mécanisme de fork. Les deux, les deux versions communautaires comme Enterprise ont ce mécanisme de snapshot. Il y a un deuxième mécanisme qui existe, qui est le mécanisme d'appen-only-file. C'est un peu comme des redoublogs. C'est-à-dire que une instance Redis entre deux snapshots peut tout à fait écrire dans un fichier texte toutes les commandes de modification qu'elle reçoit. Tous les get, tous les set et autres commandes qui vont aller modifier le vignet. Donc, ça signifie qu'on va avoir un fichier texte qui va être un redoublog. Texte. Ça, c'est sympa, texte. Ça veut dire que si j'ai des commandes qui arrivent, elles s'inscrivent dans la base. Puis j'ai un stagiaire qui m'a fait un delete sur des enregistrements. C'est toujours la faute du stagiaire. Des fois, j'en ai dans la salle. Il m'a effacé des enregistrements. Bon, je ne parle pas de l'avenir du stagiaire, mais derrière, j'ai continué à recevoir des commandes que j'ai écrites dans ma base. Bon, dans un mécanisme classique de sauvegarde-restaure, je suis un peu embêté parce que je restaure avant mon delete et je perds mes commandes qui sont arrivées après. Avec Redis, avec ce mécanisme-là, puis c'est un fichier texte, potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend le fichier texte, on enlève le delete, on enlève du fichier du redblog, et on rejoue, enfin, on rejoue, on recharge le snapshot et on rejoue le redblog depuis le snapshot sans le delete. Et du coup, on a restauré sa base de données sans perte d'informations. Ça nécessitera certainement quand même une interruption de service plutôt que de faire ses maniplats pour éviter de partir dans un engrenage infernal, mais ça va permettre en tout cas d'éviter de perdre des données et des commandes parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, l'histoire. Les fichiers sont écrasés également ou c'est une règle qu'on peut dire que non écrasent le données ? Alors, tu as plusieurs choses. À partir du moment déjà où Redis detect que le redblog sera plus loin rechargé qu'un snapshot, il va faire un rewrite dessus. C'est-à-dire qu'il va le compresser finalement. Si tu as 7a égale 1, 7a égale 2, 7a égale 3, tu n'as aucun intérêt à garder les trois. Donc, il va reprendre tout ça et il va garder que le 7a égale 3. D'accord ? Il y a plusieurs mécanismes comme ça. Au final, tu n'en as qu'un seul. Pour répondre à ta question directement, tu n'en as qu'un seul. Mais entre deux, si tu veux, il va le compresser régulièrement et en en-tête du redblog, tu as également le même format que le dump parce qu'il va pouvoir compresser également en format binaire au début de son redblog. Donc, ça veut dire que si on fait un delete-all, on n'a plus d'internet à être réactif. Dans tous les cas, il faut être réactif, bien sûr. Ce n'est pas un système de gestion de version. Il y a des petites différences entre la version commerciale et communautaire puisque la version commerciale a fait quelques modifications dessus. Mais globalement, le fonctionnement est le même. On a une fonction, celle-là, elle est pour mon Enterprise. C'est la possibilité de répliquer d'une base de données à une autre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On n'est pas supposé non plus faire trop de pubs sur la version Enterprise. Ce n'est pas l'idée. Disons juste qu'il y a la possibilité de répliquer en mode bidirectionnel d'un cluster à l'autre, d'une base de données à l'autre avec une résolution de conflit entre les deux, que ce soit pour faire du disaster recovery, de la proximité géographique ou toute autre chose. Ici, il y a un cluster opérationnel qui doit répondre sous la milliseconde à des requêtes opérationnelles. Et puis, j'aimerais avoir, j'ai des analystes qui veulent faire des analyses sur des données temps réelles, mais leurs analyses ne sont pas du tout prédéfinies. Les requêtes qu'ils peuvent faire, ça peut être des requêtes qui prennent beaucoup de CPU. Donc, je les ai mis sur un autre cluster et je synchronise les bases de données, par exemple. Là également, une fonctionnalité qui est juste sur l'Enterprise, c'est pareil, j'en parle très rapidement. On a une base de données en mémoire. Reddit, c'est une base de données en mémoire et à un moment donné, il n'y a plus de mémoire. Alors, le plus de mémoire, c'est parce que j'ai plus de sous ou c'est parce que j'atteins des limites technologiques. Au-delà de 2 Tera de RAM, mis à part chez SGI, je ne sais pas trop qui fait ça. Il y en a des gens qui ont des machines comme ça. Si, c'est un peu qui rend. Alors, au-delà de 2 Tera, je n'en ai pas rencontré personnellement, mais jusqu'à 1 Tera, voire un petit peu plus, j'en ai rencontré. Quand vous avez des sites Web à très très fort trafic, c'est utile, qui ne sont pas en B2B, mais qui sont en B2C. Ou quand vous avez des B2B, des sites qui font du calcul de route pour des agences de voyage ou des choses comme ça. Dès lors qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché, ils concentrent automatiquement toutes les agences de voyage qui leur demandent des informations. Et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir des machines qui sont extrêmement puissantes. Mais néanmoins, il y a quand même un moment... Oui ? Du coup, quand on atteint ce genre de volume à 1 Tera de 2 Tera de RAM, on n'a pas plutôt intérêt de faire un deuxième view et de repartir la charge de la charge dans l'instant ? Alors, moi, monsieur, tout a un coup. Que ce soit un coup financier ou un coup technique ou un coup en performance, parce que quand on est sur des tels volumes, la bande passe entre réseaux, il faut l'estimer aussi. Si on est sur des volumes comme ça, qu'on a de la réplication, qu'on a selon l'architecture qu'on a choisie, il vaut peut-être mieux dans certains cas faire une croissance verticale qu'une croissance horizontale. Ça dépend de l'architecture de l'infrastructure, en fait, et de ce que l'on a derrière. Je dirais, dans l'absolu, oui, on peut. C'est pas un souci. Mais on multiplie les nœuds et donc, on doit derrière avoir un réseau qui est extrêmement performant. Donc, il y a un moment donné où on peut arriver à avoir plus de données que de RAM. et ce qui se passe, c'est qu'il y a une implémentation d'une sorte de fichier de swap en quelque sorte pour simplifier les choses. Sauf que si on confie la gestion du swap au système d'exploitation, il voit une page mémoire qui n'a pas été utilisée, OK, il l'enlève, il la met sur le disque et il la remontera plus tard. Mais il ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas ce qu'il a éjecté. C'était un morceau de page mémoire de Radis, c'est tout ce qu'il sait. Sauf que dans l'histoire, il a peut-être éjecté le dictionnaire de Radis sur disque, autant les métadonnées, on s'attend quand même à avoir une réponse instantanée, au moins pour savoir est-ce que j'ai l'enregistrement ou est-ce que je ne l'ai pas. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée de confier cette éjection des pages mémoire au système de swap du système d'exploitation. Du coup, Radis, c'est une grande simplification en ce programme étant donné, mais du coup, Radis va utiliser un répertoire sur du SSD ou sur du NVMe pour éjecter uniquement les valeurs et garder en mémoire les dictionnaires, les clés, les métadonnées, toutes ces informations qui doivent rester en mémoire pour avoir une réponse instantanée. Et donc, quand il en a besoin, exactement comme un fichier de soie, si on lui demande une information qu'il n'a pas, eh bien, il va aller la charger depuis le disque. Donc là encore, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était monosthread, ce n'est pas complètement, complètement vrai parce que pour faire ça, pendant qu'il va chercher sur le disque, il peut quand même continuer à répondre à d'autres requêtes. Il peut faire du monosthread à son niveau. Il y a une file d'ailleurs. En ce qui concerne le côté cohérence de ce que l'on écrit, puisqu'on écrit en mémoire et puis après ça, on écrit sur le disque, on asynchrone, ce genre de choses. Alors, qu'il y ait le proxy ou qu'il n'y ait pas le proxy, je dirais, dans tous les cas, par défaut, j'envoie une donnée à mon instance Radis et elle me répond, ok, c'est bon, je l'ai et ça va bien. Puis après ça, on peut, en parallèle, on doit dire, elle envoie la donnée à l'esclave qui la récupère et qui dit, ok, c'est bon, j'ai ma donnée. L'esclave l'envoie vers le buffer du système d'exploitation, qui fait le système, qui lui dit, ok, c'est bon, j'ai la donnée. Et puis plus tard, quand on lui semble, le système va faire réellement un f-sync et un flush sur le disque et réellement écrire la donnée sur le disque. Donc au final, l'application, elle a envoyé sa donnée et sait qu'elle est arrivée dans le maître mais elle n'en sait pas plus. Potentiellement, si jamais le processus tombe, si le nœud tombe, quoi que ce soit, elle n'a pas la certitude que ce soit gravé sur le disque. Alors sur certaines informations, ce n'est pas très grave mais sur une facturation, ça peut être embêtant. Donc, du coup, il y a des mécanismes qui permettent de pallier à ça. J'envoie ma donnée vers Redis et juste derrière, après avoir fait un set, je lui fais un wait. Et donc, comme son nom l'indique, on va attendre. Que va-t-on attendre ? On va attendre que la réplication se fasse vers l'esclave. On va attendre que l'esclave dise « Ok, c'est bon, j'ai répliqué. » Et puis l'esclave, de son côté, on peut très bien le configurer pour que le fichier, l'append-only file à le redo log dont je vous ai parlé, on peut lui dire de faire un fsync toutes les secondes mais on peut lui dire de faire un fsync sur le disque à chaque opération. Après ça, les performances, c'est une autre histoire. Mais on peut lui dire ça. Donc du coup, il va écrire dans le file system, il va faire le fsync qui est bloquant jusqu'à ce que ce soit réellement écrit. Quand c'est réellement écrit, l'esclave est débloqué et il peut répondre au maître en disant « Ok, c'est bon, j'ai ta donnée. » Et du coup, le maître va pouvoir débloquer l'opération wait de l'application. Du coup, on va avoir une certaine garantie de la persistance des données en cas de problème. Oui ? On peut pas faire juste la synchroche entre les deux. Et au moins, il va du mieux sur l'esclave. Bien sûr, juste wait. Et on dit que la planone il file, oui, parce que ça, c'est un performance kill, avant le fsync à chaque opération. Je pense que toutes les bases de données, ils le gèrent. Maintenant, aucune de l'actif. c'est de protéger le maître. J'ai vu ta question, je crois que t'en avais une aussi. Non ? Non ? pas à vous. Il y a moyen du coup de faire un timestamp et imaginons on attend avec x entrées de données ou de valeurs avant de faire un fsync et ensuite on peut renvoyer... Alors, t'as pas cette notion-là sur la panne... en voyant les messages. Sur la pannele file, t'as pas cette option-là. C'est ou bien un fsync temporel, alors sur la version communautaire, je crois que tu peux choisir le nombre de secondes. Sur la version Enterprise, c'est une... Peut-être pas un timestamp mais quelque chose qui est basé sur le nombre de... C'est pas sur le nombre. C'est sur le temps ou à chaque opération. D'accord. Mais c'est pas un nombre d'opérations. D'accord. Ok. Pas pour l'instant. Peut-être pas pour l'instant par exemple, c'est qu'il faut voir... Par nombre d'opérations ? Évaluer, admettons, sur x temps, on évalue le nombre de recettes qu'on perçoit et on essaie de faire une moyenne à quel moment pour faire les fsync. C'est pas un numéro un peu plus taché. Oui, je vois pas... Je vois pas un cas d'usage flagrant en fait. Je dis pas qu'il y en a pas. J'en vois pas. Il faut me dire que le serveur il se continuellement en fait... C'est toujours le même temps. Oui, c'est sûr. Pour le serveur, il y a une baisse de démonter de charge. Il y a des moments où il va y avoir d'un coup des grosses latances parce que le temps qui va attendre tout est requête. C'est ralenti. Oui, après forcément si le nombre de recettes ralentit, le temps, le même temps aussi, qui va ralentir. Mais au final, c'est resté. Ça serait... Ça serait... Pour l'instant, je crois, il n'y a pas. C'est temporel, c'est en seconde ou à l'opération. Après, c'est un produit open source. On peut faire un clone, un fork et puis après ça, on peut faire un pull request. C'est sur GitHub, il n'y a pas de souci. On est assuré que les requêtes sont faites les unes après les autres. Oui, elles sont dans l'ordre. Du coup, on peut simuler une transaction. Ah, on n'a pas besoin de simuler une transaction. On a des transactions. ou on a 10. Du coup, sur le commit, on pourrait dire 5 et puis 10. Oui, après, là, c'est un autre use case que celui de la persistance, en fait, la transaction. C'est avoir des données cohérentes entre elles, mais c'est la cohérence, l'intégrité, on va dire, des données au niveau des références plus que l'intégrité entre les données en mémoire et le disque des transactions. Mais après, on peut combiner. Je vous donne les mécanismes de base, après, on peut les combiner. On les combine en fonction de ce que l'on souhaite obtenir en termes de besoins métiers. pour chaque choix que l'on va faire, dans tous les cas, il y aura toujours, je pense que c'est vrai pour tout le monde, il y aura toujours une sorte de compromis à faire sur certains points, que ce soit la performance, que ce soit l'intégrité, que ce soit sur plein de points. Mais on peut faire des transactions. D'ailleurs, là, là, non, ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas une transaction. Pas encore. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'effectivement, je vous ai dit qu'on pouvait faire des modules en C. Mais comme l'a dit quelqu'un à l'instant, il faut apprendre le C. C'est simple, enfin bon, je trouve, et après. Alors, il y a plus simple encore. On peut juste apprendre le Lua. Qui connaît Lua ? Il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui en ont entendu parler. C'est déjà bien. Lua, c'est super sympa. Lua, c'est un langage qui est extrêmement simple. Je le situerai en termes de complexité, ça va peut-être faire bon dire certains, entre le logo et le JavaScript. Le Lua, à la base, c'est un langage qui est implémenté dans une bibliothèque destiné à être embarqué. Quand je dis destiné à être embarqué, j'en reviens à ma petite bête, je ne sais pas ce que j'utilise après. mais il y a un interprète. À la base, dans celle-là, il y avait un interprèteur Lua. Je pouvais la programmer en Lua et c'était du code interprété parce que ce n'est pas du compilé dans le microcontrôle. J'ai un autre endroit où j'ai du Lua. Ça, je ne l'ai pas amené avec moi, c'est chez moi. C'est dans ma domotique. Mon serveur domotique a un interprèteur de Lua. Et c'est vachement pratique parce que je peux vous assurer que je suis des économies de chauffage avec ça. Du Lua, c'est un langage qui est très léger, qui est de type script, qui est interprété. Et donc, on peut pousser dans Redis des scripts Lua pour qu'ils les exécutent directement dans les instances Redis. Attention, souvenez-vous, je vous ai dit qu'une instance Redis, elle est monophrène. Donc, évitez de me faire une boucle bloquante dans un script Lua. Ce n'est pas sympa pour les autres 4. Mais, on peut le faire. L'idée, c'est que dans un script Lua, on est sur du monofred. Quand on démarre le script, on va jusqu'au bout. Donc, concrètement, le script, il peut tout à fait faire des lectures, faire des écritures, faire des modifications. Si tout se passe bien, il se termine bien. Si ça se passe mal, il annule ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'on a ? Ce n'est pas un peu la définition d'une transaction ? Alors, ça vous fait rire. Mais, mais on a aussi, je crois que je les ai après. Non, je ne les ai pas là. Donc, ça, c'est l'appel d'un script Lua. Après ça, ça s'optimise dans les scripts Lua. C'est-à-dire qu'on ne peut les envoyer qu'une seule fois. Puis ensuite, on les rappelle parce qu'il va les garder dans un cache. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Le script Lua, par défaut, on le reçoit sur une des instances Redis. Si j'ai de la réplication, on va répliquer le script Lua sur l'esclave de manière à ce qu'il s'exécute des deux côtés. Mais on a un autre mécanisme parce que ça peut ne pas marcher. Imaginez, par exemple, que votre script Lua, il fasse un appel à une fonction de type date, random, time. Ça, c'est pas de bol parce qu'il va s'exécuter des deux côtés. Mais je suis prêt à parier que vous n'aurez pas le même résultat sur l'esclave ou sur le maître. Ça, c'est pas de chance. Du coup, Redis, t'as fou ? Il va dire « Non, 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 attends. Tu m'as fait un appel à time ou à random. Il est hors de question que maintenant tu fasses une écriture dans la base. » Voilà. Donc ça, il peut le bloquer. Pourtant, c'est bien dommage parce que répliquer le script, ça veut dire qu'on réplique juste un petit morceau de code qui va faire peut-être beaucoup d'opérations de chaque côté mais il va le faire bien. Alors, il y a un deuxième moyen de répliquer les scripts Lua, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans un cas comme ça, on peut lui dire « Voilà, tu ne répliques pas le script mais tu répliques les effets du script. » Donc, on lui dit ça au début du script. Il va noter toutes les écritures qu'on fait sur la base et c'est les écritures qu'il va répliquer sur l'esclave. Et là, c'est super sympa également parce qu'on peut lui dire de ne pas répliquer certaines opérations. Du genre, je vais faire 3-4 lectures, je calcule une valeur intermédiaire que je stocke dans une clé, dans Redis, mais c'est une valeur intermédiaire elle ne m'intéresse finalement pas in fine. De cette valeur intermédiaire, je fais d'autres calculs. À la fin, je stocke le résultat de mon calcul et j'élimine la valeur intermédiaire, la clé de la valeur intermédiaire. Moi, ce que je voulais répliquer, c'était juste mon résultat final. Ma valeur intermédiaire, je pouvais en avoir quand on fait de l'intelligence artificielle et du machine learning. Je casse mon internet. Quand on fait du machine learning, des choses comme ça, on peut être amené à créer beaucoup de valeurs intermédiaires. Et donc, du coup, ce n'est pas intéressant de les répliquer. Par contre, ce qui nous intéresse c'est de répliquer le résultat. Du coup, ça peut être super bien parce qu'on peut se limiter à choisir ce que l'on réplique dans certains cas. Donc, on a la possibilité d'ajuster ce que l'on réplique quand on utilise EscriptLua. Il y a un débogueur qui est intégré. En ce qui concerne les transactions, pour être un petit peu plus précis, on a un autre mécanisme qui s'appelle le multi-exec qui a failli d'ailleurs disparaître au profit du Lua. Mais il y a tellement de monde qui l'utilisent que finalement, ça va rester. Ce qui se passe, c'est que je commence par faire un multi avec mon Redis. Et puis après ça, tout ce que je lui envoie, il ne répond pas OK. Il me répond QD. Il le met en attente. Et au moment où je fais exec, il exécute sa file d'attente d'un seul coup. Donc ça, ça va permettre de faire plein de choses. Sauf que ça va aussi avoir des inconvénients. Si par exemple, je veux faire une transaction, je commence par lire un compteur, j'incrémente ce compteur qui est mon identifiant client, par exemple, j'incrémente mon identifiant client, je vais le lire, je l'incrémente, je crée un enregistrement client avec ce nouvel identifiant client et j'execque. Mon seul souci, c'est que quand je fais mon écriture, quand je crée mon nouveau client avec ce nouvel identifiant client, l'identifiant client, je ne l'ai pas puisque la lecture du dernier identifiant client, elle n'a pas été exécutée, elle a été mise en queue. C'est comme en Java, un futur, je ne l'ai pas encore. Et donc concrètement, je ne peux pas faire, je lis une valeur, je modifie la valeur, je l'utilise pour être écrite. Ça ne marche pas. Du coup, on a un... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai comme ça, on va dire. Je l'ai implémenté en Java. Donc c'est... En fait, ce qui se passe, c'est que chaque langage, on peut se dire que pour Redis, chaque langage a plein de bibliothèques possibles. En ce qui concerne Java, les trois plus connus, c'est G10, Radisson et Lettus. L'avantage de G10, c'est qu'il est très léger et qu'il ne dépend pas grand-chose. Son inconvénient, c'est qu'il n'est pas FredSafe. Les autres le sont, mais ils vont s'appuyer sur des frameworks beaucoup plus lourds. Alors, on choisit celui qu'on veut. Voilà, j'ai choisi G10. J'introduis une nouvelle instruction, Watch. C'est une instruction comme le multi, en fait. Je mets un observeur sur mon identifiant client, mon compteur de client. Je dis, on observe cet identifiant. Ensuite, je vais lire l'identifiant. Alors, ça ne correspond pas au code, mais ce que je vous explique, c'est par rapport à l'exemple précédent. Je vais lire l'identifiant client. Je l'incrémente. Je commence mon multi. Dans mon multi, je crée mon nouveau client avec cet identifiant incrémenté. Et je fais mon exec. La différence, c'est que j'ai lu mon identifiant client et je l'ai incrémenté avant le bloc multi. Donc, ça n'a pas été mis en queue, ça a été réellement exécuté. Donc, dans mon multi exec, j'ai la valeur et je peux faire mon écriture. Sauf que mon exec ne s'exécutera réellement que si aucune des clés que j'observe n'a été modifiée depuis le watch. Autrement dit, je ne ferai ma création de nouveaux clients que si aucun autre processus n'en a fait une en même temps que moi. C'est un verrouillage optimiste. Et donc, ça, c'est dans les... Alors, là, c'est un exemple avec la bibliothèque G10 Java, mais ce sont des instructions qui sont natives Redis. C'est dans le protocole Redis. Donc, vous pouvez le faire en telnet si vous voulez, ça marche. D'ailleurs, le protocole, on peut s'amuser en telnet. Ça, je vous en ai déjà parlé. Bon, je vais vous passer le code du module. Des modules, il y en a plein. Ça fonctionne en communautaire comme en commercial. Pas forcément tout à fait de la même manière, mais le fonctionnement est le même. Je vais prendre un qui fonctionne différemment. Le Redis Search. Le Redis Search, c'est le Full Text Search qui est très, très efficace. Et il va très, très bien fonctionner dans la version... Ce même module. Ce même module, il va très, très bien fonctionner autant dans la version commerciale que dans la version communautaire. Il n'y a pas de souci. Tant qu'il sera sur un seul, une seule instance. Le truc, c'est que si on charge de la base de données, on va charger ce module dans toutes les instances, mais ils ne vont pas communiquer entre elles. Donc, il va falloir les interroger, il va falloir faire le Full Text Search sur chacune des instances d'une certaine manière. Dans la version Enterprise, on a pris ce même module, c'est le même. Il n'a pas été changé. Simplement, on lui a juste rajouté une possibilité de faire du MapReduce. En fait, il découvre les autres nœuds, il va interroger les autres instances, et puis il va faire un Reduce sur les résultats. Voilà. C'est le type de différence qu'on peut avoir. Mais, à le cœur, l'indexation des mots-clés avec les stopwords, avec les différents langages, avec tout ça, c'est dans le Reduce Search qui est disponible tout le temps. Le JSON, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui implémente le type de données JSON, qui va vous permettre de stocker le JSON et surtout de l'indexer et de le comprendre et de faire des requêtes dessus. Bon, après ça, il y en a plein. Là, c'est celui dont j'ai parlé aussi. Tout à l'heure, le machine learning, qui est sympa. Alors, là, c'est la page web sur le site de Redis Labs. Là, c'est la page web sur le site communautaire. Mais on va retrouver les mêmes onus. Vous voyez, on retrouve le ROGISOL, le Redis Search. Ils y sont. Après ça, il y a d'autres. Par exemple, celui-là, c'est un réseau neuronal qui a été écrit par Salvatore. Finalement, c'est... Vous développez un système de modules sur votre base de données. Pour tester votre système de modules, il y en a qui feraient un ping ou un écho. Non, voilà. Salvatore, il a fait un réseau neuronal. C'est pas mal. Donc, et ça marche. C'est une preuve de concept, mais elle marche plutôt pas mal. Donc, voilà. Grosso modo, sur la présentation. Maintenant, bon, on peut soit éventuellement discuter un peu, échanger, répondre aux questions si vous en avez encore, discuter du prochain sujet, plein de choses. J'ai une question, justement, sur le sharding. Oui. Donc, un client va être connecté un peu à toutes les shards. Et comment il... Enfin, pour envoyer... Si je veux stocker quelque chose, il va envoyer la demande à tous les shards ? Non. Est-ce qu'il faut... Donc là, tu parles de la relation communautaire. La relation communautaire, oui. Non. Le client va porter la connaissance cluster, le côté sharding. D'accord. Et donc, il va savoir où elle est posée. En fait, le cluster va lui dire tel nœud a tel shard. Et ce shard est responsable des hash slots. Ça te parle ? Oui, c'est mon hash slot clé. De tel hash slot. Et après ça, dans la bibliothèque cliente, elle fait le hash pour savoir la donnée que tu veux écrire dans quel hash slot elle est. Et par le cluster API, elle sait où se trouve le hash slot pour aller la mettre dans le bon shard. Sur le bon. Ça, c'est la version communautaire. La version Enterprise, cette intelligence, cette connaissance du cluster est portée par le proxy. Et si on met le TX proxy, c'est lui qui va du coup... Je dois dire que je ne le connais pas très bien. Normalement, oui. Normalement. J'en suis presque sûr. Mais je ne peux pas te l'assurer parce que je ne l'ai pas... Une question sur l'une des premières dépôts. Sinon, on ne l'a pas bien fait. Ah ! Bonjour. C'est celle-là ? Non, non. Encore une. Encore une ? Celle-là ? Oui. Celle-là. Celle-là, ok. Je t'écoute. J'ai le geospatial indexé. C'est un peu gros. J'ai fait un article de blog là-dessus. Je ne sais même pas si je l'ai poussé. Je l'ai écrit en tout cas. En fait, tu peux redis un type de données qui est un type de données géospatiales qui, au final, ne fait qu'une surcouche par rapport à un H, il me semble. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va encoder ta latitude et ta longitude avec un algorithme de G-O-H qui, pour faire simple, c'est un peu comme s'il fusionnait ta latitude et ta longitude de sorte que deux résultats de cette fusion, deux G-O-H, sont à une distance proportionnelle de la distance entre tes deux valeurs. Donc, quand tu fais la différence entre tes deux valeurs, d'une certaine manière, tu as une distance proportionnelle à la distance géographique. Et ça te permet, derrière, de pouvoir faire des recherches de proximité et ce genre de choses. Alors, moi, je l'avais utilisé dans mon article avec une base de données d'aviation. Je ne sais pas où je l'avais choqué d'ailleurs. Open Flight, je crois. Qui me donnait la liste des aéroports avec leur code IATA, avec différentes choses. Et, surtout, c'était sympa, avec leur latitude et longitude. Et derrière, je pouvais m'amuser à regarder les distances. Quel est l'aéroport le plus proche de chez moi ? Quel est l'aéroport commercial le plus proche de chez moi ? Plus proche de là où je veux aller, quelle est la distance en termes de vol ? Ce genre de choses. Donc, tu peux faire des requêtes qui te donnent la distance. Tu peux faire des requêtes qui te filtrent sur la distance, par exemple. Alors, tu peux mettre l'altitude et le temps. Je suis... Alors, tu ne vas pas pouvoir les combiner dans le G et au H. Je ne crois pas. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. L'altitude, je ne suis pas sûr. Le temps... L'axo Z passe le valetant. Comment ? L'axo Z passe le temps. On peut ? D'accord. Mais le temps, non, c'est sûr. Le temps, tu ne peux pas. Le temps, il faut que tu t'y prennes autrement. En fait, quand tu veux croiser des choses comme ça, tu ne raisonnes pas avec Redis, avec n'importe quel système de clé-valeurs. Tu ne raisonnes pas comme tu raisonnes avec des bases de données relationnelles. Tu crées des index. Donc là, tu vas être obligé de créer un index. Si tu fais un index sur le temps, il y a de très fortes chances pour que cet index, tu le stocke dans un sorti de set avec un timestamp comme score. Parce que derrière, tu peux faire un Z-range. C'est-à-dire que tu fais une recherche bornée sur le score, sur tes timestamps, pour sortir les identifiants qui correspondent à ce que tu veux. Tu peux faire en une opération. En fait, tu peux t'arranger pour que tu stocke c'est le résultat de ton Z-range quelque part. Et puis, en même temps, tu fais une requête géographique de proximité et tu les combines avec une opération d'union. Donc, in fine, le résultat que tu veux obtenir, on peut le faire de manière, j'aurais tendance à le dire, de manière très performante. Mais la logique pour l'atteindre peut être un peu déroutante au début. Il y a des news cases intéressants là-dessus, deux cas business. Là, au niveau des assurances, vous avez des prévisions justement de dévastation sur incendie ou avant, un peu de l'actualité. Et du coup, sur les incendies, vous voyez aussi la gestion entre les aides. L'autre cas, c'est... Un cas d'implantation de magasins basé sur les modèles gravitaires, donc en fonction du panier moyen, la capacité à... L'opportunité d'implantation d'un magasin dans ces besoins que je veux dire. Pour ça, il y a des choses qui sont super intéressantes. Pour calculer ce genre de choses, il y a les bitmaps, qui peuvent être super sympas. On a un champ de bits à 1 ou à 0, et ça peut être immense. Donc imaginons qu'on ait, je ne sais pas, 1000 utilisateurs déclarés sur un site web ou dans un magasin, peu importe. On peut très bien dire, voilà, on a des UID qui sont séquentielles. C'est 1, 2, 3, 4, mes utilisateurs. Et je vais faire un champ de bits pour le sexe. 1 si c'est un homme, 0 si c'est une femme. Je vais faire un champ de bits sur est-ce qu'il est en couple, il ou elle est en couple ou pas. Je vais faire un champ de bits, est-ce qu'il a des enfants dans le... est-ce qu'il a... il ou elle a des enfants. Et ainsi de suite. Je vais faire un champ de bits, est-ce qu'il habite dans un rayon de tant de kilomètres. Et après ça, on peut demander à Redis de faire les intersections entre les champs de bits qui nous intéressent pour juste isoler les identifiants qui correspondent au panel qui nous intéresse, soit pour aller les chercher et faire un fetch sur les clés, ou tout simplement, juste pour faire un count sur les bits à 1. Parce que le count, c'est la population des champs de bits. Quand on demande la population d'un champ de bits, c'est une opération qui est instantanée. Et du coup, ça peut être très intéressant pour déterminer des panels marketing ou des choses comme ça. Comment ça se passe au niveau de Redis quand on atteint la limite de la RAM au niveau des fichiers ? Si on a choisi la méthode pour soit faire un happenfile ou soit avoir le fichier binaire, s'il n'y a plus de même, du coup, il va le cracher ? Ah non, c'est décorré, en fait. Le côté persistance et le côté en mémoire sont décorrélés. Ce qui va se passer quand il n'y a plus de RAM, c'est qu'il va tout simplement enlever des données de la RAM. Quoi ? Il va les sortir. Il ne va pas tomber le processus ? Ah non, il va aller mettre la donnée. Vaut mieux que, un, tu surdimensionnes et deux, tu mettes des TTL sur tes valeurs histoire qu'elles expirent tout seul et que tu les maîtrises. Alors après ça, tu as des petites astuces. C'est-à-dire que, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est un truc super intéressant aussi. Je ne l'ai pas là-dedans ? Ah, je ne l'ai pas. Il y a les PubSub, c'est-à-dire qu'il y a des channels de communication dans Radis qui font que je peux très bien aller écrire une valeur dans une clé. Alors, on va prendre un cas amusant. Imaginons que j'ai une interface web de vente en ligne. Tout le monde se projette. Je suis le client, je suis en face de la page web, je veux l'article, je suis sur la page de l'article. Après, il n'y a pas de chance, ça nous est tous arrivé. Il n'y en a plus en stock. Bon, ok, ce n'est pas cool. En même temps, il y a une livraison qui se fait. Le gestionnaire de stock met à jour le compte au niveau des stocks dans la base de données. Moi, sur ma page web, ça n'apparaît pas. Je ferme la page. Le site perd une vente. Alors qu'avec Radis, le gestionnaire met à jour le nombre de produits en stock, mais envoie un message dans un channel, disant, dans le channel, mettons, référence du produit, il envoie un message, j'ai une mise à jour de la quantité de produits en stock. Mon front-end, lui, quand il m'affiche la page sur le produit, il s'abonne au channel référence du produit. Et il reçoit en mode push, il y a eu une modification. Et donc, du coup, pendant que le client est en face de sa page, la page sait qu'il y a eu une modification, elle va récupérer la nouvelle valeur en stock et au miracle, je vois qu'il y a un article qui s'est libéré et je clique frénétiquement sur le bouton ajouter au panique. Et du coup, le site n'a pas perdu une route. Alors le pop-sub, ça permet de faire ce genre de mécanisme. ça ne va pas aussi loin que du RabbitMQ ou que d'autres, ou que du Kafka ou que d'autres. Mais ça permet en tout cas d'envoyer un message. Il va arriver à tous les processus ayant souscrit à cette file de messages et étant connecté à ce moment-là. Il n'y aura pas de garantie d'acheminement si jamais le processus n'est pas connecté. Il ne pourra pas revenir en arrière, il n'y a pas toutes ces choses-là. mais Redis va tenter de le délivrer une fois le message à tous les processus connectés. Donc ça peut être pratique pour ce genre de choses. Je vais en reparler un petit peu plus tard sur le prochain étape. Du coup, là, on peut faire ça aussi sur des avalures ? Ou si on a le nombre de ventes en direct ? Est-ce que du coup, on peut dire je m'abonne sur le compte ? Alors, non. Oui. En fait, tu crées les channels que tu veux, tu leur donnes le nom que tu veux et tu pousses dedans ce que tu veux. Il faut qu'il y ait quand même une action qui vienne incrémenter... Donc, tu peux faire deux choses. Ou bien, tu écris une valeur dans une clé-valeur pour qu'elle soit en mémoire dans la base de données. Et ensuite, tu publies un message disant j'ai modifié la valeur. Donc, ceux qui reçoivent le message vont aller la lire dans la base de données et en faire quelque chose. Tu peux l'écrire dans la base de données, publier un message avec cette même valeur. Comme ça, ceux qui sont abonnés reçoivent direct la valeur. Ils n'ont pas besoin d'aller la lire dans la base de données. Tu peux aussi ne pas l'écrire dans la base de données et uniquement, c'est de la donnée volatile, imagine, tu l'as, tu l'envoies et ceux qui l'attrapent, ils l'attrapent. Du coup, tu peux ajouter un dans la base mais dire qu'au final, c'est un total de 6 que tu renvoies. en fait, si tu as une clé valeur dont la valeur est un nombre et que tu fais une opération INC, enfin INCR, c'est souvent 4 lettres et c'est pas toujours facile, INCR, tu vas non seulement l'incrémenter dans ta base mais le retour de ton opération ce sera le résultat de ton incrémentation. Donc, tu auras la valeur et à toi de la pousser en plus dans le channel. Parce que je pense que ça peut être dangereux de dire aux abonnés de réexécuter la requête parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Ouais, alors après, tout se dimensionne. Franchement, là encore, c'est une question, c'est un compromis, ça dépend de ce que tu veux faire. Et donc, je vous parle des PubSub par rapport à un autre souci qui était l'évition des valeurs et la gestion des valeurs en mémoire et de la quantité de RAM. En fait, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on peut activer dans Redis une option qui publie sur des channels spéciaux les suppressions des clés qui sont en mémoire. Et donc, tu peux souscrire et faire une sorte de trigger, finalement. Ou faire quelque chose pour au moins savoir que ta valeur, elle est partie. Je disais tout à l'heure, tu es né dans l'open source. En tous les cas, tu es contributeur. je regardais rapidement avec les principaux ERP et open source, les principaux outils décisionnels. Tu as connaissance de... Il y a l'air d'avoir plein de questions. Tu as connaissance de l'implémentation qui fonctionne ? En termes de reporting basé sur Redis ? Oui. Et puis, l'augmentation via les ERP. Je vais taper sur Google, je suis comme occupé. Je n'ai pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Au contraire, on est bien d'accord, tu as trouvé plein de résultats. Mais moi, je ne les connais pas. Par contre, après, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver prochainement. C'est dans les modules, il y a le module de Full Text Search. Ce module, pour implémenter Full Text Search, en fait, il implémente des indexes. Ces indexes, c'est l'implémentation générique d'index. Une implémentation d'index, c'est sympa et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir faire des requêtes non prédéfinies. Parce que les valeurs, c'est de la requête prédéfinie. Donc, si on peut faire des requêtes non prédéfinies, on peut imaginer pour faire des requêtes SQL. Et là, très concrètement, alors, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais c'est dans les cartons, c'est en cours de développement, l'interconnexion, on va dire, avec le monde SQL, avec un pilote JDBC, ODBC, qui permettrait éventuellement de faire ce genre de choses. Alors, il va certainement se faire d'une manière qui peut être surprenante, puisqu'il va modifier un petit peu le schéma, enfin, le schéma, la modélisation de ton modèle de données, puisqu'en fait, il va présenter un peu les choses, il va tout mettre à plat, mais avec une colonne qui soit une sorte de table virtuelle, enfin, un truc un peu comme ça. et derrière, il va pouvoir faire des choses et t'exécuter du SQL. S'il n'est pas encore fait, c'est en cours, c'est dans les cartons, je ne peux même pas te dire ce qui sera ou pas dans la version Enterprise et dans la version communautaire. Il y a un mot clé à suivre en partie de l'idée, monsieur ? Pour l'instant, non. On suit tout. Reste abonné, abonne-toi au meet-up. On fait un peu de source côté... Abonne-toi au meet-up, il n'y a pas de souci. Fuit. Oui, d'ailleurs, en parlant d'édex... Tiens, abonne-toi. En parlant d'édex, on peut alexer des clés et des valeurs ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il est possible de mettre des index spécifiques sur des valeurs ou est-ce qu'on va être essentiellement réservés aux clés ? Les index, c'est toi qui les crées. En fait, pour Redis, la notion d'index n'existe même pas. Pour Redis, mis à part avec le module dont je viens de parler, sinon, un index, ça n'existe pas. Il ne connaît que les types de données que je t'ai dit. Et toi, en utilisant un type de données, tu lui donnes la sémantique d'index. Tu dis, voilà, ma liste, c'est ma liste de toutes mes clés de type client. Ça devient un index par son utilisation. Mais à la base, pour Redis, c'est qu'une liste. c'est ton utilisation qui en fait un index. Ce n'est pas clair. je pense, si on a un exemple, si on a un plan de client, si on a ville à ville, si on fait récupérer une clé ville qui corresponde à Lille, ça... si tu fais un enregistrement client de type H, donc, pour un client, tu as une clé. Derrière cette clé, la valeur, c'est un H avec nom, prénom, ville, admettons. Tu veux pouvoir le retrouver par ville. en même temps que tu insères ton client 1, 2, 3, François, Cerbelle, Lille, tu insères également l'identifiant 1, 2, 3 en tant qu'élément de la liste Lille. D'accord ? Et derrière, si tu veux tous les clients à Lille, tu regardes dans la liste Lille tous les identifiants clients et tu les récupères. Mais c'est toi qui donne à cet objet de type liste cet usage d'index. Pour Redis, c'est une liste. Et on peut la noter après coup ? Après coup, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu vas te taper un full table scale sur le dictionnaire. Alors, fut un temps où c'était très mal. Il y a une instruction, je ne vous la dis pas, elle ne s'appelle pas Keys, et encore moins Keys étoiles. Jamais, 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 jamais. Vous parcourez tout le dictionnaire. C'est une aberration, ce truc-là. Maintenant, c'est utile pour l'administrateur ou pour le développeur. Par contre, maintenant, vous avez une autre opération qui est beaucoup plus sympa, qui s'appelle Scan, qui fait exactement la même chose, mais au lieu de parcourir tout le dictionnaire, elle le fait sous la forme d'un curseur, en fait. Donc, elle est beaucoup plus sympa. Parce qu'oubliez pas que c'est monofred. Donc, quand je parcours tout mon dictionnaire, je bloque tout le monde. D'accord ? Si je fais l'opération Scan en déplaçant mon curseur, chaque scan, finalement, il est supposé d'une taille raisonnable. Ça, ça dépend de vous. Après, vous avez au moins la possibilité de le faire. Et donc, vous faites une requête qui est de taille beaucoup plus raisonnable pour parcourir votre dictionnaire. Donc, techniquement, oui, tu peux la construire après coup. Oui, c'est faisable. De toute façon, c'est un cas où tu vas être obligé de le faire dans certains cas quand tu fais évoluer ton modèle de données ou ton besoin. Non, c'est ça, parce que le métier, il est plus loin après coup, en général, quand on dit après, ça peut être... il fut un temps que je t'aurais dit ouh là, ça peut faire le quiz. Maintenant, je te dirais, fais un scan, mais fais-le de manière intelligente en ne demandant pas trop d'informations à chaque fois. voilà. Ouais, je veux dire, tu risques d'avoir des effets de bord parce que quand tu bloques un processus, ça dépend de la quantité de données que tu as parce que bon, ça va très vite. Maintenant, si tu tapes dans les millions de clés, ça va commencer à se sentir. Ouais, puis c'est le global, c'est pas encore une table. Ah non, c'est le dictionnaire. 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 Il n'y a plus de questions ? Bon. Si ? Ah, si, il y a une question. Qui veut des t-shirts ? Qui veut des t-shirts ? Je lui ai donné des autocollants. Alors le t-shirt, je ne sais pas de quoi je dispose comme taille. Il y a plusieurs tailles. J'ai du X large, du large et du médium. Ouais, le médium. Médium. Allez, le médium. Médium. Voilà. C'est pour moi. Médium. 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 Ah, ah, bon, est-ce que c'est du large ou du X large ? Large. Large. Alors, large. On va prendre les mots large. T'as mis la main, t'as raté un médium tout à l'heure. Large. Large aussi. Large. Large. Vas-y. Hop. Plus de large. X large. C'est bon, tout le monde a un t-shirt ? C'est bon, tout le monde a des autocollants, tout le monde a un t-shirt. Partez pas pour autant. Donc, je sais pas où ça en est par rapport à... C'est prêt ? D'accord, ça va. Alors, je vais vous parler du prochain meet-up avant qu'on discute librement avec de l'emboisson, de la bière, qu'on fasse la fête. Voilà. Ces trucs-là, je vous les ai montrés. En fait, j'avais envie de faire un meet-up qui sorte un peu de l'ordinaire. Et donc, je me suis dit, l'IoT, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est quelque chose que j'aime bien. Pour information, tout à l'heure, je parlais de mon système électromotique. J'ai 200 capteurs et quelques à la maison, sur les radiateurs, les fenêtres. Ouais, je refais l'électricité de la maison. Donc, pour le passage, mettre des modules dans les prises, c'est pas un problème. Donc, je me suis amusé à essayer de trouver une idée. Je me suis dit, voilà, Redis, le protocole de Redis, il est extrêmement simple. Je me dis, on peut le faire avec du Telnet. Donc, ça, on a des bibliothèques pour tous les langages. On n'en a pas pour les microcontrôleurs. Et pourtant, un microcontrôleur est tout à fait en mesure de faire du Redis. Il faut juste qu'il ait une stack TCPIP. C'est tout ce que qu'on lui demande. Alors, moi, je suis plutôt fan des Arduinos, mais là, dans le cadre du Meetup, je me suis dit, on va faire quand même quelque chose de simple parce que je n'ai pas envie de m'amuser à souder à la main une centaine de bébettes. Donc, je suis parti sur un microcontrôleur qui embarque un Wi-Fi et une stack TCPIP pour être tranquille et bien dimensionné, on va dire. Et l'idée du prochain Meetup, c'est que je fournis un cluster Redis dans le cloud ou ici, peu importe, je ne sais pas, on va voir, ça c'est de la logistique, sur lequel j'ai une application Node.js avec des graphes en temps réel. Je vous fournis à tous ça. Là où c'est sympa, c'est qu'en plus, vous reportez avec. je vais courir après les trucs en me disant « Oh, il est tombé, il est perdu, il est cassé. » Non, c'est vrai. Dessus, je lui ai collé quelque chose de simple, de basique, un LDR, enfin, un capteur de lumière, il faut faire simple. L'idée, c'est très simple, vous lisez la valeur et vous la collez dans la base Redis et moi, je fais le graphe. Et donc, le meetup, c'est vous coder le protocole qui vous permet d'envoyer la valeur sur le cluster Redis. J'ai des sourires, ça a l'air de plaire. Il y a des geeks dans la salle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce meetup, pour l'instant, je l'ai défini dans le meetup. Comment ? Les inscriptions sont fermées. Les inscriptions sont fermées pour l'instant. Bien, bien, bien. Mince alors. Pas de chance. Alors, ce qu'on va faire en direct live, c'est que je vais aller sur ce meetup. Je vais éditer le meetup. Et, je vais ouvrir les inscriptions. Je ne ferai la communication au groupe que demain. À vous de voir. Juste sur la page du meetup, il faut... Parce que la pensée va avoir quel type de... de haut niveau. Base. C'est du microcontrôleur. Ce n'est pas du C2 haut niveau. C'est une IDE qui est loin des clips. C'est tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est des trucs, ça. Ça s'adresse aux électroniciens. D'accord ? Donc, un électronicien, ce n'est pas un informaticien. Et vice-versa. C'est du C... Il faut juste... le... Tu... Voilà, le println... Après, il n'y a pas de... C'est du C à l'école il y a 10 ans. C'est plus du tout. Très bon bouquin. Non ? Il n'y a pas une IDE inspirée de Scratch pour faciliter la présence ? Si. En fait, c'est ce que j'ai dit. À la base, il est fourni avec un firmware qui comprend le Lua et plein de choses. Mais non, ce n'est pas drôle. Voilà. Ce sera en C. Tout à fait. Là, en fait, je ne sais même pas quel est le firmware que j'ai dedans. Mais si je lui branche... Si je le branche là-dessus, il va se connecter, il va démarrer. Je ne sais pas ce qu'il va faire parce que je ne sais plus ce que j'ai de chargé dedans en ce moment. Et il est complètement autonome. Alors, après ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, après ça, personnellement, je m'amuse avec des panneaux solaires, des batteries rechargeables, des choses comme ça. On peut lui... On en fait ce qu'on en veut. Voilà l'idée. Donc, ça y est. Le meet-up est ouvert. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Par contre, voilà, il faut être très clair. Les places, elles sont limitées et on comprend bien pourquoi. De par l'espace dont on dispose, on va être en mode atelier. Je vous demande... Je vous ouvre le truc avant de l'annoncer. Je vous demande de vous inscrire que si vous êtes sûrs de venir. Et si jamais vous vous inscrivez, vous ne pouvez pas venir libérer la place. C'est un échange de bons procédures. Les meet-ups seront a priori, sauf exception, toujours dès mardi. J'essaie de les cadencer. C'est bon ? Qui casse-faim, qui casse-soif ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada